Nous calculons la somme de l'addition suivante 398 plus 827 plus 9172 en commençant maintenant tu le sais par les unités du 398, les dizaines à côté, les centaines, on y attribue des couleurs toujours les mêmes pour toute la classe. Pour le 827, 7 unités, 2 dizaines, 8 centaines, je vais aller un peu plus vite désormais, pour le 9172, 2 unités, 7 dizaines, 1 centaine et 9 milliers, je vais un tout petit peu plus vite, je les pose en même temps. Voilà, tu auras compris, et je n'oublie pas les plus, ainsi que le signe d'égalité qui se transforme en ce signe là, dans l'addition en colonne. Ici nous regardons les unités, nous voyons un complément à 10, 8 et 2 font 10 et 7 qui font 17 unités. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, 17 unités, c'est bien 7 unités et 10 unités, mais 10 unités c'est une dizaine. 7 unités et une dizaine, puisque ce sont 10 unités qui font une dizaine. Ici, j'ai un complément à 10, 9 et 1 font 10. 7 et 2 font 9. 10 et 9 font 19 dizaines. 19 dizaines, c'est 9 dizaines et une centaine. 9 dizaines et 10 dizaines qui font une centaine. 9 dizaines et 10 dizaines que je transforme en une centaine pour les mettre en retenue avec les centaines. Là, j'ai encore un complément à 10 parce que 8 et 1 qui font 9 et 1 qui font 10 et 3 qui font 13 centaines. 13 centaines, c'est 10 centaines et 3 centaines. 10 centaines font 1 millier. Je le remontre encore pour ceux qui n'auraient pas compris. 3 centaines et 10 centaines qui font une unité de 1000. Donc, une unité de 1000 avec les unités de 1000. 9 et 1, ça fait 10. Pardon, 10 unités de 1000. 10 unités de 1000, c'est 0 unité de 1000. Et 10 unités de 1000, 10 unités de 1000, ça fait une dizaine de 1000 que je vais retransformer. Ici, hop. En une dizaine de 1000. Le résultat, c'est-à-dire la somme de cette addition est 10 397.